Il y a beaucoup de nos concitoyens de tous les milieux qui lui étaient fidèles, qui s'étaient beaucoup identifiés à lui. Parce qu'il fait partie de ses héros français. Vous savez, j'ai souvent dit qu'il fallait des héros pour qu'un pays soit grand. Il fait partie des héros français de Johnny. Il était né dans des conditions très difficiles, abandonné, pas reconnu par son papa. Et il avait construit une vie de courageux. Et donc beaucoup s'identifier à lui. Je suis bien persuadé que partout en France, quand on évoque le nom de Johnny Hallyday, il y a une chanson qui arrive. Ce n'est pas toujours la même, bien entendu, pour chacun des Français. Et l'émotion ce matin est très vive. Et nous la partageons tous. Nous avons pu, tout au long de nos vies, et pour encore très longtemps, j'en suis sûr, être bercés, animés, réveillés parfois, par des chansons de Johnny Hallyday. Une grande émotion et une infinie tristesse. Parce que nous savions que Johnny était malade, gravement malade, mais nous aurions tellement voulu le retenir. Je pense qu'il sera retenu de Johnny. Johnny était un homme profondément gentil. Il est un élément de notre patrimoine. C'est une espèce de tendresse, de douce nationale. Et nous aurons toujours sa voix. Pas seulement avec les proches. À l'esprit et en mémoire. Avec des personnages connus. Et si lui n'est plus là, ses chansons sont comme je pouvais l'être avec tout le monde. Il avait encore là et nous l'entendrons toujours. Un cœur d'or, voilà. Et ça compte aussi, ça. La France est en deuil d'un très grand artiste. À l'image des Françaises et des Français, nous avons... Cette voix irremplaçable de ce talent et d'un répertoire. Nous avons tous en nous quelque chose de Johnny Hallyday. Johnny va laisser un vide que personne ne pourra jamais combler. On le savait qu'il vivait ces derniers jours, mais... Et je précise que Brigitte Macron a donc... Arrive ce moment, cette annonce. Annoncer aujourd'hui que le couple Macron assisterait, je vous le rappelle... Il y a quelques heures, c'est forcément un... Aux cérémonies qui marqueront la disparition... Je me rappelle de son premier concert du Stade de France. Johnny Hallyday. On n'a pas encore les détails très précis concernant la... J'avais assisté comme fan, il y avait quelque chose de... D'ailleurs, ce qui va se passer, certains parlent de... De bluffant, la musique... D'obstèques nationaux... Le changeait, le transformait... Votre première rencontre avec Johnny Hallyday, parce que c'est quand même quelque chose de... Lui donnait une puissance, une force marquante. Olivier Cachin. Bah, moi c'était assez spécifique. Encore il y a peu de temps, on l'a vu avec la... C'était en 2012, Joe Star, que je connais, ma... La tournée des canailles. Se m'appelle pour m'inviter à la projection d'un film, Max, qu'il avait fait avec... J'attends, on a tous en Pierre Mariette. Donc bon, classique, projection de presse. Donc oui, je viens. Puis il y a son attaché de presse qui me rappelle. Bon, alors, vous l'êtes sûr, vous venez bien, Lucien. Tiens, c'est bizarre quand même, parce que bon, a priori, vous savez, c'est quelque chose d'assez classique. Et j'arrive, bon, il y a une sécurité à l'entrée, je vois qu'il y a un buffet. Je sens qu'il y a quelque chose de... Oui, il était en studio, là, il faudrait que tu viennes. Et Joey qui dit, bah ouais, moi aussi. C'était incroyable. J'ai même pas pris de photos ou de selfies. C'est-à-dire que c'était tellement... J'ai été stupéfié par cette puissance, parce qu'il était très gentil, il disait bonjour et tout. Mais il y avait quelque chose qui émanait de lui qui était vraiment unique. Et jusqu'à Saïs, vous l'avez rencontré ? Je ne l'ai jamais rencontré. Donc moi, je ne peux évoquer qu'une rencontre d'auditeurs. J'étais enfant. Et on avait à la maison un 45 tours qui était « Viens danser le twist ». Et j'étais captivé, j'écoutais.